Ouais, ouais, ouais ! C'est le retour des produits du mois ! Après avoir passé un mois d'octobre quasiment vide, avec seulement une sortie, le deck de structure charmeuse, le mois de novembre quant à lui, il déconne pas ! Trois sorties ce mois-ci, et pas des moindres ! Premièrement, le 5 novembre, la nouvelle extension Yu-Gi-Oh ! La Rache Fantôme ! Une extension vraiment intéressante, la liste complète est d'ailleurs sortie, je vous la mets juste en description ! A l'intérieur, on va essentiellement retrouver des monstres Phantom Knight et Red Raptor, pour mon plus grand bonheur, je vais pas vous le cacher, les cartes font hyper plaisir au deck L Noir ! Également à l'intérieur, du support pour le deck UA, un ancien deck un peu oublié ! Mais surtout, l'arrivée de nouveaux archétypes ! Monde virtuel, Trib Brigade, Double Avatar et Mutant, un archétype exclu TCG ! Des archétypes plutôt cools, en vrai j'ai un gros coup de cœur pour Trib Brigade, je le trouve hyper beau ! Et je vous ai pas dit également, il y a la première Starlight qui a été révélée, et il s'agit de Ita ! En même temps, c'était assez prévisible, c'était la seule charmeuse qui n'était pas en Starlight ! Go Pimp le deck charmeuse ! Et pour info, tous les produits dont je vous parle dans cette vidéo, sont disponibles actuellement en précommande sur le site de Asgard TCG ! Le lien est en description, donc si vous voulez vous procurer ces produits, vous savez où ça se passe, en description ! Deuxième sortie ! Le 12 novembre, la sortie du coffret hors maximum ! Alors ce coffret, c'est vraiment la sortie que j'attends le plus ce mois-ci ! C'est un petit coffret, contenant à l'intérieur 4 boosters, et dans chaque booster, on aura donc 5 cartes Gold Letter Rares, et 2 cartes Gold Premium Rares ! Donc les cartes Gold Letter Rares, ce sont des cartes avec juste le titre en doré, tandis que les cartes Gold Premium Rares, en fait c'est toute la carte qui est en doré, avec le monstre également avec les contours dorés ! En vrai c'est hyper beau, c'est une rareté qui était au Japon, et maintenant on l'a enfin chez nous ! Bon par contre, concernant les cartes à l'intérieur, on n'en connait pas beaucoup, on sait juste qu'il y aura le Dragon Blanc aux yeux bleus, le Dragon Noir aux yeux rouges, Magicien Sombre, Hurluberlu, Apollousa et Herman, dans des illustrations différentes ! Oh d'ailleurs, est-ce qu'on en parle de la nouvelle illustration d'Apollousa ? Elle est tellement incroyable, tellement mieux que la première ! Et pour finir, mon gars Morningstar ! Alors lui, je suis tellement heureux, j'ai tellement hâte de le voir en Gold ! Donc pour le moment, c'est les seules cartes qu'on connaît ! Mais, il y a quelques temps de ça, un leak est tombé, avec justement plein de cartes qui devraient figurer dans Gold maximum ! Alors au début, personne n'y a cru, moi y compris, mais plus on avance, plus je me dis que quelques cartes pourraient vraiment figurer à l'intérieur de ce coffret ! Par exemple, je mise une pièce sur le plumeau de Damarpy, je pense vraiment qu'elle va être à l'intérieur ! Troisième et dernière sortie, le 26 novembre, sortira la boîte Speed Duel Batailleville ! Speed Duel, oui, vous savez, c'est le format inspiré de Yu-Gi-Oh Duel Links qu'ils ont essayé de reproduire en physique ! Je sais, on en entend tellement peu parler que vous avez sans doute oublié, mais le format existe toujours ! Et d'ailleurs, ce produit, il est vraiment bon ! C'est un coffret contenant plus de 200 cartes de personnages issus de Batailleville ! Par exemple, il y a Esparoba, Kaiba, Yu-Gi, Odillon, Arcana... Et en plus, il y a les dieux égyptiens ! Plus de 20 cartes compétences et des tapis de jeu ! En gros, pour moi, ce coffret, c'est un produit que vous allez mettre à côté de votre Monopoly, et quand des potes viendront passer une soirée chez vous, vous allez le sortir et jouer au Speed Duel avec vos potes ! C'est comme ça que je vois ce produit ! C'est un produit pour faire découvrir le jeu ou passer une soirée entre potes ! Et en vrai, il ressemble énormément au coffret Pokémon Académie de combat ! C'est un coffret, en fait, à l'intérieur, il y a 3 decks, 3 decks pour apprendre justement à jouer au jeu de cartes Pokémon ! De toute façon, Konami l'a bien dit, le Speed Duel, c'est fait pour apprendre et découvrir le jeu ! Et ce produit correspond totalement aux critères ! Donc voilà, ce sont donc nos 3 sorties du mois de novembre ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit que vous attendez le plus ! Et n'hésitez pas à aller sur le site d'AsgardTCG pour précommander tout ça ! Je vous embrasse fort, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ! C'était Obscurity, prenez soin de vous les potes ! Ciao les gens ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz